Bonjour à tous et bienvenue sur Real Estate in Belgium, votre chaîne dédiée à l'immobilier 100% belge. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui puisque je suis en compagnie de charmants invités qui sont Alexandre et Gaétan et surtout je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo puisque nous avons une surprise pour vous. Alexandre, Gaétan, bonjour, merci d'être parmi. Bonjour à toi Elodie. Bonjour, bonjour. Et bonjour à tout l'auditoire belge. Super. Alors avant qu'on commence vraiment à rentrer dans le vêt du sujet, est-ce que vous pouvez vous présenter chacun en quelques mots et surtout me dire qu'est-ce qui vous a amené à investir dans l'immobilier ? Ok, donc moi c'est Gaétan, donc Alexandre. Effectivement. Voilà, donc on a tous les deux la quarantaine passée. Oui, oui. Voilà, et donc on est tous les deux ingénieurs dans un grand groupe français. Voilà, et donc effectivement on intervient à nos amis. On est tous les deux heures perdues sur le sujet de l'immobilier. On y reviendra après pourquoi on s'est lancé dans l'immobilier. Donc on intervient sur différents médias. On a un blog, on a créé un blog, on a commencé par un blog. Et puis ensuite, on fait des interventions sur BFM. On fait également des interventions sur Radio Imo, qui est une radio web. Et puis aussi, nous avons écrit un livre pour partager vraiment notre expérience. Donc il s'appelle « Immobilier, investir malin pour préparer l'avenir ». Voilà, on en parlera peut-être un petit peu après. Donc ça, effectivement, c'est notre présentation. Et notre présentation, elle est commune puisqu'on a exactement le même profil, on a quasiment le même âge. Et puis, même société, même cursus et même aventure, si je puis dire. La seule différence, c'est que nous ne sommes pas mariés, contrairement à ce que certains pourraient penser. Alors, on est mariés, mais chacun… Oui, chacun, voilà, exactement. Ça pense en tout cas. Voilà. Ok, parfait. Merci, mais c'est vrai que c'est atypique en plus, puisque du coup, vous vous êtes rencontrés dans votre entreprise, où vous bossez toujours actuellement, du coup. Exactement, exactement, il y a une vingtaine d'années. Et du coup, on peut en venir justement à ce qui nous a amenés à investir dans l'immobilier, effectivement. C'est que, en fait, tous les deux, donc à un certain moment de notre vie professionnelle, eh bien, on a été amenés à lire un document qui est donc le rapport du COR. Le COR, c'est le comité d'orientation des retraites en France. Et donc, il fait un rapport, alors je ne sais plus si c'est annuel, mais assez régulier sur, effectivement, la situation des retraites en France. Et là, on a eu un espèce d'électrochoc. C'est qu'en fait, on a constaté que, eh bien, le système de retraite tel qu'il est connu actuellement, il est complètement à bout de souffle. Il est, comment dire, quasiment immatenable. D'ailleurs, on le voit bien, les gouvernements se succèdent, et peu importe d'ailleurs la tendance du gouvernement, c'est toujours aussi compliqué. Alors, chacun utilise des petits leviers, mais c'est que des petits leviers. On modifie l'âge de départ à la retraite, on modifie, comment dire, les pensions, on va modifier aussi tout ce qui est, comment dire, cotisations. Mais au final, ça ne change pas le fond du problème. Il y a finalement beaucoup trop de personnes à la retraite par rapport au nombre de personnes qui sont actives. Et la tendance, elle va en s'accentuant, puisque je crois que dans le dernier rapport, on était à moins de 1,8 actifs pour un retraité. Donc, c'est une situation qui est assez compliquée. On va vers du 1 pour 1. Alors, c'est vrai que ça marchait bien. Il y a quelques années, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, ça a été mis en place parce qu'effectivement, il y avait peu de retraités. Ils avaient une espérance de vie qui était relativement faible. et il y avait beaucoup d'actifs. Maintenant, on est arrivé sur une situation où ce n'est plus du tout le cas. Et donc, il faut trouver d'autres leviers, finalement, pour préparer sa retraite. Parce que lorsque nous allons arriver à la retraite, il y a de fortes chances pour qu'on n'ait pas grand-chose. Si on regarde, je crois, les perspectives, je pense qu'un cadre qui va arriver à la retraite, qui a à peu près dans nos âges, donc on va dire aux alentours de 40 ou 45 ans, il aura moins de 50 %. Oui, on est plutôt sur 40. Il aura 40 % de ses revenus, de ce qu'il a actuellement. Donc, c'est vraiment un gros coup de bambou en termes de pouvoir d'achat lorsqu'on arrive à la retraite. Et vous toutes et tous qui êtes derrière votre écran en ce moment et qui n'est peut-être pas nécessairement au courant de la situation, la situation, en tout cas en France, est de manière voulue, embellie par les différents médias. Ce qui est dans les différents rapports, s'appuie sur des perspectives à la fois démographiques et économiques qui sont soit pessimistes ou optimistes, et ce qui nous est communiqué est de nature optimiste. C'est-à-dire que la situation peut être bien pire que ce que l'on veut bien nous dire. Donc, suite à cela, comme tu l'as dit Gaëtan, c'était un électrochoc. Donc, on s'est mis en quête de trouver un support qui nous permette d'assurer au départ ce complément de revenu petit à petit, de manière indolore, pour le jour où on sera effectivement à la retraite. Alors là-dessus, je pense que tout l'auditoire est au fait des différents leviers possibles. il y a l'épargne classique, que l'on a éliminé rapidement parce que le rendement n'est pas suffisant. On a tout ce qui est retraite par capitalisation. On a la bourse, mais étant moyennement joueur, en s'étant agité, même il y a quelques années, on n'a pas voulu tenter cette voie-là. On a aussi la création d'entreprises. Donc, ça là-dessus, c'est possible de s'y lancer, mais c'est assez chronophage. Et puis, on a évidemment l'immobilier. Donc, on s'est orienté très rapidement là-dessus parce que ce qui est formidable avec l'immobilier, c'est que finalement, c'est le seul support qui nous permette de créer de la valeur, se créer un patrimoine, en ne mettant pas nécessairement de l'argent, en tout cas notre argent, en ayant la possibilité de s'appuyer sur l'argent des banques et puis se faire financer le remboursement de ce prêt grâce aux locataires. Donc, c'est quand même quelque chose qui est finalement assez incroyable, finalement. D'un point de vue mécanique, c'est ce qu'on appelle le levier. C'est le principe de la brouette. Et c'est le seul support qui permette de le faire aussi bien. On peut avoir dans la bourse, peut-être sur des fonds ou des SCPI notamment, on peut avoir des emprunts. Donc, ça, c'est aussi une possibilité. Mais disons qu'on n'atteindra jamais les rendements que l'on peut avoir avec de l'immobilier physique. Donc, très rapidement, on s'est orienté vers de l'immobilier physique. Et pour résumer finalement en deux mots, nous, notre démarche, on s'est lancé là-dedans à cause du souci de financement des retraites en France. Et donc, on a cherché une solution pour compléter tout ça et de manière palliative en s'appuyant sur l'immobilier. Voilà. Ok, super. Merci pour cette réponse qui est bien complète. Du coup, tu as répondu à l'autre question que je vais vous poser par après. Donc ici, on a déjà brossé un petit peu un tableau général des quelques avantages que présentait l'immobilier pour constituer sa retraite. Est-ce que, selon vous, il y a des inconvénients vraiment dans cette démarche de construire sa retraite par rapport à l'investissement immobilier ? Si oui, lesquels ? Est-ce qu'il y a des inconvénients ? Oui, il y en a toujours. L'idée, ce n'est pas non plus de dresser un tableau idyllique. Effectivement, quoi qu'il arrive, de toute façon, ça va demander un engagement personnel. Donc ça, c'est sûr. Donc c'est vrai, on ne va pas se mentir. Ce n'est pas complètement, comment dire, complètement net. Oui, ce lancer dans l'investissement immobilier présente un certain nombre de… Il faut une volonté, une persévérance. Il faut savoir surmonter quelques tracas parce que, de toute manière, jamais rien ne va se passer en se disant « Je vais acheter tel appartement, je vais faire des travaux comme ça, ça sera terminé à telle date. » Et puis, le locataire va en briller dès le lendemain. Et puis aussi, il faudra que je trouve mon financement. Et puis, voilà. Dans les faits, le financement ne va pas arriver à l'heure convenue parce qu'il manquera toujours des papiers. Le notaire va prendre un peu de délai. Les entrepreneurs, s'il y a des travaux, il y a quelque chose qui ne va pas se passer comme prévu. Les entrepreneurs, il y a toujours le truc. On fait un devis, mais il y a toujours quelque chose, évidemment, qui n'était pas écrit dans le devis. Il y a une mauvaise surprise. Ça commence toujours par un coup de téléphone. Et puis, voilà. J'ai découvert ça. Donc, du coup, ça rajoute des coûts ou des délais. Et puis, voilà. Donc, bon, bref. Ça, c'est, je dirais, du nominal. Il faut avoir le bon mindset en se disant, de toute manière, je vais avoir droit à ce genre de choses. Donc, de manière à ce que ce ne soit pas une surprise. Et puis, quand ce genre d'aléas se produit, disons que vous le savez le gérer avec une certaine zénitude. Et puis, en se disant, voilà comment on va faire pour améliorer les choses. Alors, une bonne manière, un bon truc que l'on fait, nous, pour ne pas être trop stressé par ce genre de choses, c'est quand même de se prendre dans les délais que l'on annonce une certaine marge de sécurité, de ne pas tailler ça vraiment en empilant les étapes comme sur un planning, en ne prévoyant pas de marge de sécurité. Ça permet quand même de vivre un petit peu plus sereinement. Les hypothèses après économiques de l'investissement, elles sont un petit peu dégradées parce que le temps, c'est de l'argent, on le dit, mais c'est vrai qu'on voit tout de suite dans ce genre de choses. Et donc, ça permet quand même d'être plus serein. Nous, on y reviendra après, mais on souhaite quand même être serein. On n'est pas complètement investi à 100% là-dessus. Il y a des pros qui investissent et qui font de la vocation courte durée et donc, du coup, ils s'investissent pleinement là-dedans. Nous, on a choisi plutôt un mode de type d'investissement qui est de feignant, je dirais, mais je dirais qui n'est pas chronophage en termes d'exploitation. J'ai un facteur tranquillité qui est assez conséquent. Voilà, donc les précautions, c'est bien effectivement de penser à se former, à suivre effectivement des formations et puis ou discuter avec des personnes du coaching, par exemple aussi, des personnes qui sont déjà passées par les étapes qu'on va emprunter et qui donc vont nous apporter un plus et vont éviter, comme on l'a dit, Alexandre a dit, on va rencontrer des embûches. Tout le monde va rencontrer des embûches. Si on peut les minimiser, eh bien justement, le fait de se former, de se faire former, le fait de se faire coacher, c'est un bon moyen d'éviter les embûches, en tout cas une partie et puis de savoir, ben voilà, quand je rencontre une embûche, ben tiens, c'est vrai, lors de ma formation ou lors de mon coaching, j'en ai discuté, j'en ai parlé, donc tiens, et c'est ça qu'il faut faire et voilà. Et avec ça, on se crée une sorte de socle, une sorte de base fondamentale qui servira de toute façon et on viendra l'enrichir au fur et à mesure parce qu'il faut garder cet état d'esprit d'être ouvert et d'être dans une sorte de formation permanente et ça, ça va aider tout au long des investissements et de la démarche justement d'investissement dans l'immobilier. Une petite précision aussi pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, en fait, dès qu'on investit dans l'immobilier, c'est comme le monopoli finalement, sauf que là, c'est en vrai et toutes les erreurs, les erreurs peuvent coûter très cher. En monopolie aussi. Oui, en monopolie aussi, mais bon, ça reste du papier. Ça reste du papier. Ça reste du papier. Et donc, est-ce que je dois aller plutôt vers des petits investissements en début de jeu ? Alors, en France, c'est plutôt vers les rues de Belleville ou aller carrément vers la rue de la Paix en mettant un hôtel. Ça, c'est des décisions clés et tout le monde n'a pas la même acceptation par rapport à des investissements, des petits investissements, des gros investissements, à la même expérience, etc. Donc, chaque profil est différent et le fait d'être bien expérimenté ou en tout cas formé ou accompagné, c'est quelque chose d'extrêmement important selon nous. Non, tout à fait. Vous avez tout à fait raison et vous avez soulevé deux notions qui sont vraiment fondamentales et qu'on n'aborde pas assez. C'est déjà le base, la formation continue parce qu'on peut se dire OK, on se forme de base et c'est bon, je connais tout et je n'ai plus besoin de me former. Non, c'est clair, comme tu le disais Gaëtan, c'est important de continuer à bien se former continuellement. Il y a des choses qui évoluent et il faut toujours rester ouvert. Et aussi le fait, toi Alexandre, tu soulignais qu'évidemment, on ne pouvait pas gérer chacun le même type de projet. Il faut aussi s'écouter soi, ne pas prendre les objectifs et la vision de quelqu'un d'autre en fait qui ne correspond pas vraiment parce que clairement, c'est vraiment des choses qui peuvent coûter très cher en termes de temps, en termes d'énergie, en termes de... Ça a des grosses conséquences. Donc clairement, c'est vraiment primordial. Une question qui m'est venue tout à l'heure quand tu disais, quand on discutait de l'investissement par rapport aux retraites, comment est-ce que vous arrivez à vous dégager du temps en étant encore salarié pour quand même écrire un livre, avoir un blog, intervenir sur une radio et tout surtout investir ? Là, effectivement, c'est une bonne question. On arrive effectivement sur l'un des premiers points qu'a abordé Alexandre, c'est que de toute façon, ça demande un engagement personnel. Et donc, quand on s'est lancé dans l'aventure, effectivement, on s'est dit, on va y passer du temps. Et donc, c'est de l'organisation. C'est beaucoup d'organisation, clairement, parce qu'à côté de ça, effectivement, on a notre vie professionnelle et on a des postes qui sont tout à fait correctes. Donc, ça nous demande aussi beaucoup de temps. Donc, c'est effectivement entre guillemets une hygiène de vie de se dire, voilà, on a des périodes qui sont clairement définies, qui sont entièrement dévolues à notre vie professionnelle. et puis, on a des périodes que l'on s'est déterminé qui sont dédiées à notre activité, comment dire, extra-professionnelle, donc l'investissement dans l'immobilier. Et puis après, on agit aussi, et ça, par manque de temps parce que malheureusement, une journée n'a que 24 heures, on agit aussi par phase. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on a décidé, par exemple, qu'on allait écrire le livre, c'est devenu un peu notre priorité numéro un et donc, on a levé le pied sur un certain nombre d'autres activités. Et puis après, une fois que le livre est fait, on reprend d'autres activités. Donc, c'est vrai que par rapport à quelqu'un qui dédierait son temps entièrement à l'investissement immobilier ou à des activités qui tournent autour, nous, on est obligé de faire des choix. C'est clair. Après, on a un autre avantage, c'est qu'on est deux. Du coup, on multiplie aussi le temps par deux. Donc voilà, après, effectivement, il faut qu'on se coordonne, il faut qu'on voit certaines choses ensemble, bien sûr. Donc voilà. Et puis après, on est aussi, tout à l'heure, je caricatirais un petit peu la génération jeux vidéo, la génération moderne, tout va vite. Mais on est aussi, et on en profite d'ailleurs, dans une société où on a plein, plein de moyens avec la digitalisation qui font que on peut être ensemble sans être au même endroit. On peut faire vraiment plein de choses. On a vraiment plein d'outils qui nous permettent de vraiment... On est aujourd'hui. Oui, d'accord. On peut faire plein de choses qui nous permettent vraiment d'aller beaucoup plus vite qu'avant. Et un petit complément sur l'hygiène de vie, c'est vrai que la journée n'a que 24 heures, mais moi, il y a un exercice que j'ai fait maintenant il y a plusieurs années, c'est de regarder, par exemple, c'est un petit truc que je suggère de faire à nos auditeurs, c'est de noter, par exemple, sur une semaine, donc vous faites sur une semaine, vous notez absolument toutes les étapes que vous faites du lever jusqu'au coucher les 7 jours. C'est un peu comme quand... Alors moi, je ne fais pas de régime, mais souvent, j'entends dire pour faire un régime, il faut noter d'abord les diététiciens, vous notez tout ce que vous mangez et puis après, on fera un diagnostic. C'est pareil pour l'emploi du temps, vous notez tout ce que vous faites pendant une semaine par macro-tâche et puis après, vous prenez du recul sur ce qui a été fait, vous analysez et vous supprimez tout ce qui ne vous semble pas apporter une vraie valeur dans vos tâches. Donc, vous apercevrez probablement que les étapes de télé, de consultation, de web superflu ou je ne sais quoi, ça représente quand même une part hyper importante. C'est un peu comme le mauvais sucre ou le mauvais gras qu'on mange. En fait, il va falloir le supprimer. Donc moi, par exemple, je l'ai complètement supprimé et alors, on se retrouve avec un paquet de temps qui est absolument très important et du coup, vous pouvez le consacrer à quelque chose pour lequel vous avez une passion. Moi, par exemple, j'ai une vraie passion pour l'investissement immobilier avec les différents types d'immobilier et donc du coup, vous documentez sur ces différents moyens, vous regardez ce qui est possible de faire, de ne pas faire, etc. Donc ça, c'est un premier moyen de se dégager du temps, supprimer le superflu. Et après, il y a une deuxième chose que je mettrai dans l'hygiène de vie, c'est que lorsque vous êtes dans une phase de recherche de biens, eh bien, vous n'allez pas vous réveiller le matin en disant, tiens, ce soir, j'aurais trouvé le bien. Ça ne marche pas comme ça. Parce qu'il va falloir trouver un bien, mais le bon bien, le bien que vous achèterez moins cher que les autres. Si vous l'achetez mal, c'est-à-dire trop cher, vous ferez une mauvaise affaire et vous ne la rattraperez pas à la faire. Vous garderez ce boulet pendant 10 ans, 15 ans, enfin toute la durée de votre crédit. Donc, ce qui est important, c'est de bien l'acheter et pour bien l'acheter, il ne faut pas être pressé, il faut être opportuniste. Et pour être opportuniste, il faut être en éveil, aware, comme dirait un célèbre acteur belge. Il faut être aware tous les jours. Donc, c'est-à-dire tous les jours, moi, tous les jours à la même heure, je regarde, eh bien, les annonces sur mes sites d'annonces favoris, ça ne prend pas longtemps en fait. C'est 5 à 10 minutes parce que tous les biens ne se vendent pas en 24 heures. Donc, au fur et à mesure, on les connaît. Donc, si vous ne voyez pas de… vous identifierez tout de suite les nouveaux et donc du coup, s'il y a une bonne affaire, tout de suite, vous ne perdrez pas de temps. Et vous le faites le matin parce qu'en fin de journée, c'est trop tard. Les bonnes affaires seront déjà parties. Donc, c'est le matin. Le matin, le petit rituel, recherche sur les différents sites. Voilà. Et ça va super vite parce que si on prend l'exemple de la télé, ce n'est pas qu'une image et juste, comment dire, pour parler, mais en France, les chiffres, c'est en moyenne, les Français passent… Alors, on se rapproche de plus en plus des 4 heures par jour devant la télé. 4 heures par jour, c'est énorme. C'est-à-dire que même si on se dit, allez, on va quand même continuer à regarder la télé, un peu, une heure par exemple, on peut dégager, allez, 2 heures par jour sans problème pour faire autre chose. 2 heures par jour sur 7 jours, ça fait 14 heures par semaine. Ça fait, en gros, si on traduit par temps de travail sur un salarié classique, ça fait 2 jours. Ça veut dire qu'en gros, je peux passer 2 jours sur une autre activité. Donc, rapidement, on atteint, effectivement, des périodes qui sont tout à fait acceptables. C'est clair. Il faut quand même garder un peu de temps libre pour s'aérer la tête quand même. Bien sûr, bien sûr, ça c'est sûr. Après, comme tu disais tout à l'heure, c'est vraiment aussi une question de priorité aussi. Tout à fait. C'est une question de dosage et de priorité qui est propre à chacun. Mais clairement, en tout cas, merci pour les petits tips que tu nous as donnés. C'est de très bonnes choses à appliquer. Donc, j'espère que vous allez aussi en prendre bonne note. Le cycle type dont on pourrait dire de quelqu'un qui souhaite vraiment investir pour se constituer une retraite. Donc, j'entends vraiment ici une approche patrimoniale et pas une approche pour devenir rentier, toucher beaucoup de cash flow. Mais voilà. Quelle serait selon vous l'évolution la plus efficace en termes d'acquisition de type de biens pour se constituer une bonne retraite conséquente à la fin ? Tu veux commencer, Yéton ? Vas-y, vas-y. Ce que j'ai envie de dire, c'est que ça dépend de… Forcément, ça dépend. Ça dépend déjà de l'âge de l'investisseur. Si on a un profil plutôt 25-30 ans ou un profil plutôt 40-45. J'ai envie de dire qu'en début de vie active, il est important… En début de vie active, on n'a pas forcément beaucoup d'expérience et on est aussi sur une situation à la fois professionnelle et probablement matrimoniale qui peut évoluer. La famille peut s'agrandir, on peut être sujet à peut-être plus bouger qu'après. Donc ça, c'est une composante assez importante. Si je dis ça, c'est que il est peut-être opportun de réfléchir à ne pas nécessairement acquérir sa résidence principale dès le début de la vie active et de mettre ses premiers revenus en faisant ses preuves. Faire ses preuves, c'est faire ses preuves vis-à-vis des financiers, vis-à-vis des banques. Et pour faire ses preuves sans prendre trop de risques, il vaut mieux faire des petits… se lancer plutôt dans des petits investissements type parking ou petit meublé. C'est plutôt mon avis. Donc, quand on est en début de vie active, je dirais à commencer par de petits investissements bien rentables, parking, studio meublé pour des étudiants, par exemple, ce genre de choses. Et là, on va pouvoir avancer ces pions un peu comme au Monopoly et montrer finalement vis-à-vis des banques qu'on est parvenu déjà à avoir une bonne hygiène financière et se lancer sur des investissements sur lesquels on a suffisamment de recul pour démontrer une rentabilité et la pertinence des investissements que l'on a fait. Et ça, c'est vachement important parce que en fait, pour pouvoir… Alors, il y a une future maladie auxquelles toutes celles et ceux qui vont se lancer dans l'investissement vont tomber, il faut se le dire, c'est que dès qu'ils auront fait le premier investissement, ils auront envie de faire le deuxième et puis, etc. Et donc, évidemment, dès qu'on va avancer, il va y avoir une butée. La butée, ça va être les banques. C'est-à-dire que le financement qui va être cumulé va être trop important et là, il va y avoir les premiers refus. Et on va découvrir que certaines banques, peut-être qu'elles ont dit non et puis d'autres vont dire oui. Donc, ça veut dire qu'il y a une part de subjectif. Ce n'est pas une simple machine issue d'une intelligence artificielle qui va dire j'enseigne 15 000 paramètres et puis hop, c'est bon ou pas bon. Non, il va y avoir des critères objectifs sur la base du business plan entre guillemets qui aura été proposé avec des chiffres indiscutables. Puis, il va y avoir tout le subjectif, c'est-à-dire votre capacité à convaincre le banquier ou le courtier que vous êtes la bonne personne, que le produit sur lequel vous voulez vous lancer, il y a de la demande, que le locataire que vous avez cherché, en fait, il est déjà présent où de toute façon il y a de la demande et que de toute façon, l'argent que vous demandez, c'est une bonne affaire pour le banquier parce que vous êtes largement garanti de le rembourser. Voilà. Je dirais début de vie active, plutôt petits investissements avec une volonté de montrer qu'on sait transformer l'affaire et en utilisant ses premiers salaires avec la résidence principale. Quand on est un petit peu plus expérimenté, un peu plus posé dans la vie active et puis familiale, je dirais, là, il faut quand même penser à acquérir sa résidence principale. Ce sujet fait super débat entre les investisseurs. Moi, c'est plutôt mon avis. Donc, on a sa résidence principale. Ça, c'est fait, je dirais. et puis après, on commence à penser à des choses un peu plus lourdes que ce soit sur les immeubles de rapport pour certains ou plus de l'immobilier commercial comme nous. Et puis, certains voient carrément change d'orientation en faisant de l'allocation courte durée qui peut être très bien. Mais ça, c'est hyper chronophage quand même, même s'il y a possibilité de déléguer, etc., il faut quand même être présent par rapport aux entrées-sorties qui peuvent se poser. Donc, après, je dirais c'est encore autre chose. Donc, voilà. Moi, je dirais une réponse en deux temps, plutôt jeune et moins posée. On investit petitement et on fait ses preuves. Ça, c'est une première fois. Et puis après, tout est ouvert. On se lance dans les différentes formes d'investissement immobilier avec des tickets de départ qui sont un petit peu plus élevés. Et puis après, on laisse vivre des investissements. On revend pour acquérir un peu plus de cash et puis racheter plus gros. Voilà. Ce genre de choses. Ce qu'il faut voir aussi, effectivement, sur le premier step quand on est super jeune, effectivement, on est là-dessus complètement en phase. Il faut y aller doucement. Et puis après, effectivement, par rapport à ce que tu disais, ce qui fait débat à la résidence principale, là, on arrive sur un point qui est, comment dire, fondamental pour tout le monde. C'est qu'en fait, la situation, elle va être propre à chacun. Et c'est valable pour la résidence principale parce qu'effectivement, si on est dans un boulot qui est établi, si on sait par exemple qu'il ne va pas y avoir, les bureaux ne vont pas changer, on va toujours aller au même endroit, là, on peut se dire, effectivement, ça vaut le coup d'avoir une résidence principale. C'est un investissement qui est intéressant parce que ça va être stable pendant un certain nombre de temps. On va créer une famille. Voilà. Donc, tout ça, c'est bien. Il y a des personnes qui font d'autres choix, qui vont choisir peut-être celui de la mobilité parce qu'ils ont envie de changer régulièrement parce que c'est leur style de vie. Dans ce cas-là, ça ne sera peut-être pas judicieux d'avoir sa résidence principale. Et c'est pareil dans les investissements. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, on a choisi un support qui est privilégié, qui est celui des locaux commerciaux. C'est un choix. Mais en revanche, on reste intimement convaincu qu'on ne va pas présenter ça comme la solution avec le L majuscule. C'est une solution possible. Et dans l'investissement du boulot, il y en a plein. Et chacun devra aussi, suite effectivement à une première phase d'investissement sur des choses qui sont raisonnables, se trouver son chemin finalement et se dire, moi, j'ai plutôt un comportement à risque ou j'aime bien prendre des risques et tout ça ou plutôt au contraire, je préfère être tranquille ou je sais que je vais pouvoir me dégager du temps ou je ne pourrai pas me dégager du temps. J'ai des moyens, j'ai moins de moyens. Enfin bref, tout ça va dépendre de chaque personne. Et ce qui est fabuleux dans l'immobilier, c'est que finalement, vous allez trouver un support qui va correspondre à votre profil. donc tu en citais quelques-uns mais il y a des immeubles de rapport, il y a de l'allocation pour durer, il y a les locaux commerciaux comme nous, il y a du meublé, il y a de l'étudiant, il y a vraiment plein de choses. Alors attention, je t'interromps parce que je crois que pour avoir une bonne vue de tous les investissements immobiliers qui existent, c'est la minute plus, on retrouvera 20 types d'investissements immobiliers dans le... Puisque tout le monde s'y met, moi je m'aime bien aussi, alors... Merci Lodi. Mais voilà, effectivement, en tout cas, c'est au-delà de la pub, ça montre bien que dans ce livre, on balaye effectivement pas mal de supports possibles et c'est bien effectivement notre créto, c'est de dire il y en a pour tout le monde et il faut vraiment aller vers celui qui est en rapport avec notre profil. Voilà, c'est ce qui est important. Oui. Une petite précision aussi, je parlais des parkings. Ce qui est intéressant juste avec les parkings, quand on démarre, c'est que le processus pour acheter un parking ou pour acheter un bien qui vaut 500 000 euros, c'est le même. Donc, c'est quand même plus sympa de se tromper sur un parking à 5 000 euros que sur 500 000 euros parce que les conséquences ne sont pas les mêmes. et le processus c'est le même. Donc, recherche du bien en fonction de la demande, le financement éventuellement, le passage du notaire, c'est pareil, recherche du locataire et la gestion au quotidien. Donc, ça, c'est aussi sympa, c'est un point intéressant, on se fait la main sur quelque chose qui ne va pas être hyper rentable non plus en absolu, mais au moins, ça nous permet de voir le process grandeur nature quand même et sans prendre trop de conséquences désastreuses. Oui, tout à fait. Alors, c'est clair que ça paraît évident qu'au plus tôt, on va commencer pour commencer sa retraite donc au plus jeune, on investit au mieux c'est mais on entend souvent parfois des personnes qui se disent et qui s'auto-sabotent en disant moi j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, c'est trop tard. qu'est-ce que vous pourriez justement conseiller à des personnes qui justement pensent ça pour leur démontrer que justement non, ce n'est pas trop tard et qu'est-ce que ces personnes peuvent mettre en pratique justement pour constituer quand même un patrimoine immobilier à leur âge ? En fait, l'adage, il n'est jamais trop tard pour bien faire et c'est vrai là aussi. Tu vois, tu disais 40, 45 ans, je pense qu'il faut, il n'est pas trop tard 45 ans. Si on regarde, alors évidemment, il va être sans doute trop tard pour se constituer un immense patrimoine immobilier. Ça, on est d'accord. Mais en revanche, si on veut faire un investissement raisonnable, il n'est pas trop tard. Si on regarde l'âge de départ à la retraite, on s'oriente vers 65 ans. Quand on a 45 ans, il reste 20 ans. Bon, il est tout à fait possible en 20 ans d'obtenir de la part de sa banque ou d'autres banques, d'ailleurs, d'obtenir un prêt immobilier, voire peut-être même deux. Si on est raisonnable, on peut très bien financer un bien sur 15 ans, par exemple, et donc, avec, comment dire, un prêt tout à fait classique. Montrer justement aux banques, c'est ce que disait tout à l'heure, Alexandre, montrer qu'on est capable de le faire. Donc, on a le bien, il est loué, on rembourse son crédit et puis peut-être que la banque, elle sera enclin à dire si on vient avec un deuxième bien, OK, c'est vrai, finalement, vous avez prouvé que vous savez faire, vous savez continuer à vivre avec ce qu'il vous reste à vivre, vous savez éventuellement, malgré tout, épargner et vous avez votre bien à côté. Si vous m'en présentez un deuxième, peut-être que je vais tenter le deuxième aussi et peut-être que ça ne sera que sur 10 ans ou peut-être même à nouveau sur 15 ans. Ou alors, si on a affaire à quelqu'un qui a 40-45 ans, il a peut-être un peu d'apport et il peut mettre, injecter un petit peu plus d'apport pour réduire aussi les mensualités. Exactement. Donc, on peut, dans ce cas-là, on est dans un schéma où possiblement, on peut faire l'acquisition de deux biens. évidemment, il ne faut pas espérer acquérir un immeuble de rapport avec, comment dire, voilà, il faut être raisonnable et encore une fois, il faut adapter finalement ses ambitions aussi par rapport à son profil et par rapport à sa situation. Mais en tout cas, clairement, il n'est pas trop tard pour faire quelque chose. Oui, moi, je vais être encore plus catégorique. Ce n'est vraiment pas trop tard et toutes celles et ceux qui sont derrière leur écran et qui se retrouveraient dans cette situation, eh bien, n'attendez pas. C'est maintenant, maintenant, mais alors vraiment maintenant, dès ce soir, vous regardez s'il y a des annonces qui pourraient vous convenir, mais sans délai. C'est-à-dire, vos deux heures de film ou de télé que vous avez prévues, eh bien, vous ne les regardez pas et vous regardez sur le net, vous commencez de vous documenter sur les différents blogs, le blog d'Elodie, le nôtre aussi, il ne faut pas hésiter. et puis vous commencez à plonger dans ce monde-là et vous allez voir que vous ne le regretterez pas. Dans 20 ans, eh bien, lorsque vous regarderez un peu ce qui s'est passé, vous vous direz, tiens, j'ai regardé cette vidéo, cette interview avec Elodie, Gaëtan et Alexandre et en fait, eh bien, c'est à partir de là que je me suis lancé. Si je ne l'avais pas regardé, je ne me serais pas lancé et puis je n'aurais pas fait cet investissement et parfois, ça se décide simplement sur ce genre de choses. Donc, mesurez bien que vous ne devez pas perdre une seule minute, c'est maintenant et puis, vous verrez, vous ne le regretterez pas. Super. Stop aux croyances limitantes. Maintenant, on y va, on compte sur vous. Exactement. On a compris aussi, on arrête. On rédite en tout cas. Super. Tout à l'heure, vous mentionnez les CPI, donc typiquement investir dans la pierre papier. Est-ce que c'est un processus que vous conseillez pour se constituer une retraite et si oui, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment est-ce que ça fonctionne ? Alors, oui, on le conseille. Par contre, c'est, comment dire, il ne le conseille pas trop. Alors, ce n'est pas le pas trop. Ce n'est pas ça. C'est qu'en fait, il ne faut pas que ce soit le seul investissement. C'est quelque chose qui peut être mis justement quand on se constitue un patrimoine dans le cadre de la retraite. c'est quelque chose qui peut être intéressant, mais il ne faut pas que ce soit le seul investissement. S'il y a à choisir, par exemple, entre de l'immobilier physique et de la SCPI, c'est mieux d'aller vers de l'immobilier physique si on en a la possibilité et si le temps le permet. Ensuite, si on a déjà fait un premier investissement physique, ça peut être intéressant, effectivement, d'investir dans la SCPI parce que ça présente l'avantage notamment d'investir entre guillemets sans contrainte parce qu'on s'occupe entre guillemets de rien dans ce cas-là et c'est toujours bien d'avoir ça dans son portefeuille. C'est quelque chose qui est toujours intéressant. Voilà, 10-15% sur son portefeuille. Le fonctionnement, parce que finalement, on répond à la question est-ce que c'est selon nous intéressant avant d'avoir dit ce que c'est, peut-être que pour rappel, en fait, là, par exemple, nous, on est trois autour de cette interview. Imaginons que l'on veuille acheter des biens ensemble. Donc, on crée finalement une société civile immobilière que l'on appellera dans ce cas précis Société Civile de Placement Immobilier, la SCPI. On les achèterait ensemble au nom de cette SCPI et puis, eh bien, on va toucher des loyers issus de l'allocation de ces biens. Et ces loyers, en fait, ils auront été, enfin, ces biens, ils auront été financés par les trois personnes que l'on constitue. Eh bien, une fois que la SCPI aura touché ces loyers, elle va pouvoir les rétribuer aux trois associés que nous sommes dans notre SCPI. C'est exactement le même principe que le SCPI, sauf que là, ce n'est pas trois personnes, c'est beaucoup plus. Certaines SCPI sont valorisées sur plusieurs milliards d'euros. Donc, ils achètent de très belles adresses, par exemple, sur Paris pour les SCPI avec les sous-jacents plutôt français. et puis, à partir de là, eh bien, les associés, les cotisants, finalement, de SCPI achètent des parts. La SCPI achète des biens avec l'argent des cotisants, touche des loyers et après, rétribue les cotisants avec les différents loyers. Donc, ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que, alors, il faut bien choisir sa SCPI et le bon gestionnaire, évidemment. Il faut regarder son antériorité. Est-ce qu'elle est là depuis deux ans ou depuis 30 ans ? Quel est aussi un critère très important dans les gestionnaires de SCPI ? C'est le taux d'occupation. C'est publié, en général, en février, mars de l'année suivante. Quel a été le taux d'occupation ? Donc, il faut quand même avoir un minimum 96%, c'est très bien, de taux d'occupation. Ça signifie qu'on a un bon gestionnaire qui fait les bons choix, qui investit dans des biens qui ont de la demande. Donc, ça, c'est un critère très important. Et puis, ce qui est intéressant de préciser également avec la SCPI, c'est qu'on a à la fois le loyer qui nous est, en général, rétribué de manière trimestrielle, mais aussi la valeur de la part qui, elle, évolue et, en général, évolue favorablement. Une petite, tu veux dire quelque chose ? Oui, juste, en fait, il y a quelque chose qui est important aussi quand on investit dans la SCPI, c'est qu'il y a aussi la durée. Il faut bien comprendre dès le départ que quand on investit dans une SCPI, ce n'est pas pour se retirer au bout de cinq ans. Dans ce cas-là, ça va clairement être… Oui, parce qu'il y a des droits d'entrée au départ qui sont assez élevés, qui sont de 9-10% selon… Donc, pour pouvoir éponger ces droits d'entrée, il faut les garder sur la durée. Voilà. Généralement, la durée, c'est aux alentours de 14-15 ans dans ces eaux-là. Donc, on retrouve à peu près la même durée qu'un bien physique. Et il faut bien comprendre aussi que, comme l'a expliqué Alexandre, on n'achète pas… un bien, c'est-à-dire qu'on n'achète pas un immeuble, on n'achète pas non plus une chambre, voilà. On achète un morceau d'un ensemble immobilier. Voilà. C'est ce qu'on appelle la part. Voilà. On a deux… j'ai oublié de dire également, on a deux types de SCPI. On a la classique dite SCPI de rendement, dont le nom est assez explicite. Et on a aussi une deuxième catégorie qui est la SCPI fiscale. Moi, mon avis, c'est que la SCPI fiscale, c'est en fait un agrégat… Alors, je ne connais pas, par contre, en Belgique, si on a ce genre de choses, mais en France, on a des dispositifs d'optimisation fiscale où on achète des logements neufs qui vont être loués par des personnes avec des plafonds de ressources. Et contre cela, on a droit à une déduction fiscale qui est assez incitative. On n'a pas ça en Belgique. Bon, voilà. Donc, le problème ne se pose pas. Donc, derrière, vous voyez, il y a des SCPI fiscales en France qui s'appuient uniquement là-dessus. Et donc, derrière, le rendement, il est extrêmement faible. Donc, je ne suis pas très enclin à suggérer d'aller dans cette voie-là. C'est vraiment la SCPI de rendement qui, elle, marche plutôt très bien. D'ailleurs, je précise qu'on a des SCPI qui marchent très, très bien et dont les sous-jacents s'appuient uniquement sur de l'immobilier commercial. Je pense que tout ce qui est Sophie dit, qui est une grosse foncière à plusieurs milliards d'euros, s'appuie sur de très belles adresses parisiennes avec des gros centres commerciaux. Et c'est là où ils parviennent à dégager une très forte rentabilité qui, derrière, dégage une rentabilité intéressante pour les personnes qui ont ces parts de SCPI. Donc, c'est aussi intéressant, je veux dire, par là, de regarder quel est le type de bien qu'achètent les SCPI. Parce que ce sont des professionnels qui achètent évidemment des adresses qui, à la fois sur le point de vue patrimonial, mais d'un point de vue rendement au trimestre, est intéressant. Donc, les observer, c'est quelque chose qui rapporte des infos. Finalement, le temps à passer, il n'est pas à passer sur la recherche du bien. Parce que ça, finalement, c'est la SCPI. Enfin, c'est l'exploitant qui va s'en occuper. Il est plus à regarder, effectivement, le panier qui est manipulé, justement, par la SCPI, le type de bien qui sont dedans. Et après, effectivement, le gros avantage, c'est que c'est vraiment un investissement sans contrainte. En fait, on ne s'occupe de rien. Et puis aussi, l'autre intérêt, c'est que c'est un investissement pour lequel on peut avoir un crédit par les banques. Ok, super. Mais ça, ce serait plutôt une stratégie qui arriverait dans un second temps après avoir déjà du cash et après déjà avoir investi de manière plutôt classique, dirons-nous. Oui. Oui, clairement. Ou alors, si on est, entre guillemets, expression en mode arache.com et qu'effectivement, il nous reste très, très peu de temps et qu'on a un peu d'apport, là, on peut envisager sur les dernières années. C'est mieux que de rien faire. Voilà, c'est mieux que de rien faire. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même sur des… Bon, c'est un peu le marronnier du moment, mais c'est vrai qu'on n'a jamais connu une situation pareille avec des taux de prêts immobiliers qui sont quand même super bas, mettons, entre 1,5 et 2 %, et puis une inflation qui est quasiment plus élevée. Donc, du coup, l'argent nous est donné. Et ça, tous ceux qui n'en profiteront pas maintenant vont le regretter plus tard. Parce que c'est ouvert à tout le monde, en fait. il faut bien en avoir conscience. C'est un peu compliqué de s'imaginer cela, mais l'argent nous est donné. Oui, c'est vrai. Donc, il faut juste convaincre le financier de son sérieux et puis de la pertinence de son investissement. Tout à fait. Et ici, dernière petite question sur les CPI, vous disiez que c'était un investissement plutôt à long terme. On parlait de 14, 15 ans. Et si jamais ça devait mal se passer et qu'on choisit mal son gestionnaire, comment est-ce qu'on sort de cette opération ? On la revend ? On est tenu par un contrat ? Comment est-ce que ça se passe concrètement pour se sortir vraiment de cette situation qui pourrait être potentiellement délicate ? Là, on peut y laisser des plumes. On peut y laisser des plumes, mais c'est toujours possible effectivement de sortir. Ça veut dire, en fait, qu'il faut qu'on revende les parts. Et donc, par contre, ça veut dire que la CPI, elle a trouvé un autre acquéreur pour ses parts. Puisqu'en fait, généralement, elle ne va pas reprendre les parts pour elle et puis, entre guillemets, se débrouiller avec. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'effectivement, on va y laisser des plumes parce qu'il y a des pénalités et on aura perdu effectivement tous les droits d'entrée. Donc, ce n'est pas la solution qu'on préconise. Mais c'est toujours possible. On ne sait jamais de quoi est fait la vie. C'est toujours possible d'en sortir plutôt que de laisser perdurer une mauvaise situation. Mais forcément, on va y laisser des plumes. Pour toutes celles et ceux qui ne sont pas encore lancés dans l'investissement à la CPI, moi, la précaution que je donne, c'est vraiment faites-vous accompagner. Nous, par exemple, on est en lien avec un conseiller en gestion de patrimoine sur Paris qui est spécialiste des SCPI, qui est connu sur la place publique et de manière à ne pas faire d'erreur, il faut absolument, mais absolument, choisir un gestionnaire qui a une taille critique qui soit suffisante parce qu'évidemment, s'il a beaucoup de biens et qu'il y a l'un de ses biens qui ne retrouve pas de locataire, ça ne se verra pas sur l'ensemble de son portefeuille. En revanche, si il est petit, forcément, ça va se voir. il faut éviter de faire l'erreur, donc il faut bien choisir antériorité, taille critique, taux d'occupation. Ça, c'est un point absolument essentiel. Après, une fois que l'erreur est faite, effectivement, le prix de la part ne sera peut-être pas au bon niveau. Derrière, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un bien immobilier, ce n'est pas un bien qui est liquide, contrairement à de la bourse. Pas liquide, ça veut dire qu'on ne le revend pas quand on a décidé de le revendre. On le retrouve quand on a trouvé un acquéreur et si c'est une adresse qui ne trouve pas preneur, on peut la garder un mois, deux mois, plusieurs mois. Le mécanisme, c'est celui-ci. Il faut, moi, éviter de faire l'erreur. Pour ça, faites-vous accompagner de quelqu'un qui connaît ce genre de choses et ne cédez pas aux différentes sollicitations publicitaires que les unes et les uns peuvent avoir dans leur boîte mail par rapport à ça. Tout à fait. Les sommes sont trop importantes. Merci beaucoup pour ce point sur la pierre-papier. C'est vraiment très, très intéressant. Pour conclure l'interview, si on devait résumer vraiment les 10 étapes pour investir malin et construire sa retraite, quelles seraient justement ces fameuses étapes ? Alors, 10 étapes. 10 étapes. Bon, déjà, je pense qu'on a vu, on en a parlé au début, c'est qu'il faut se définir un projet. C'est-à-dire, effectivement, première étape, c'est qu'est-ce qu'on veut faire vraiment ? Quel est son profil ? Quel est son propre profil ? C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'on est plutôt joueur ? Est-ce qu'on n'est pas joueur ? Est-ce qu'on est PPR ? Voilà. Donc, ça, ça va définir plus ou moins le type de bien vers lequel on va s'orienter et puis, on l'a évoqué au début, est-ce que l'investissement, c'est pour faire un complément de revenu au moment de la retraite ou est-ce que c'est pour se constituer un immense patrimoine immobilier ? Voilà. Où est-ce qu'on a un autre objectif ? Chacun a des projets différents. Voilà. Donc, première étape, définition de l'objectif. Deuxièmement, c'est, je dirais, se connaître. Se connaître, connaître son expérience et connaître ses limites, son aversion au risque ou pas. Est-ce qu'on est plus joueur ou pas ? Sa situation fiscale, son âge, sa situation professionnelle, est-ce qu'on a bougé ou pas ? Voilà. Donc, deuxième étape, je dirais, se connaître. Troisième étape et quatrième étape, on va dire un peu les deux, c'est effectivement, troisième étape. On est tout comme ça, toi. Oui, troisième étape, on l'a déjà un peu évoqué, c'est effectivement, en fait, c'est trouver le type d'investissement qui nous convient. On a déjà parlé plusieurs fois, est-ce qu'on va aller chercher de l'immeuble de rapport, est-ce qu'on va aller chercher de la courte durée, est-ce qu'on va aller chercher, voilà, ce genre de choses. Et donc, la quatrième étape, c'est effectivement, eh bien, il va falloir le chercher. C'est bien. Une fois qu'on s'est décidé, on se connaît, on sait ce qu'on cherche, il faut le chercher. Ça, c'est la quatrième étape. Cinquième étape, alors attention, vous écoutez bien, c'est passer à l'action. On en a parlé tout à l'heure. si vous allez, vous voyez, autour de la piscine, mais aujourd'hui, il y a un peu de vent, vous mettez un doigt dans l'eau, elle n'est pas très chaude, etc. Est-ce que je vais y aller ? Je ne vais pas y aller, je ne sais pas, etc. Eh bien, il va falloir vous pousser, vous m'entendez bien, il va falloir vous pousser pour plonger. Et après, une fois que vous y êtes, eh bien, vous y serez, donc vous vous débrouillerez. Mais il y a vraiment cette étape, il y a ce switch à faire dans votre tête pour se dire, allez, aujourd'hui, j'y vais, j'y vais, même si c'est trop froid, j'y vais. Et en fait, c'est là que ça se joue. Donc, cinquième étape, passer à l'action. Et franchement, ce n'est pas qu'un mot parce que vous pouvez avoir, regardez tous les bouts, des blogs, des annonces, etc. Mais il y a un moment, les sommes sont importantes et vous allez avoir, vous-même, votre subconscient, votre entourage parfois qui va vous dire, est-ce que tu fais bien, tu ne fais pas une erreur, etc. Donc là, vous allez devoir faire preuve d'une force mentale pour se dire, allez, on y va. Ça y est, c'est décidé. L'étape 6, c'est une étape qui est aussi très importante, en tout cas à nos yeux. D'ailleurs, on a un projet sur le sujet qu'on va essayer de mettre en place. C'est l'étape de la négociation. C'est extrêmement important, c'est que finalement, il faut savoir négocier et il ne faut pas non plus hésiter à négocier. Alors évidemment, on n'est pas tous négociateurs, on n'est pas comme ça le matin et puis hop, je sais négocier. Non, c'est pareil, on revient sur ce qu'on disait au début, il faut se former, il faut suivre des choses. On a des prédispositions, chacun a des prédispositions. On sait que nous, dans notre duo, il y en a un des deux qui est plus naturellement négociateur que l'autre, mais il faut passer le gap et il faut y aller. Et ce qui est important de retenir, c'est qu'on peut tout négocier et on peut négocier à tous les niveaux. Ça, c'est super important. Il y a des choses qui sont évidentes, c'est-à-dire que quand on va aller faire une proposition pour un bien, on se doute bien qu'on va négocier. Ça, c'est clair. Mais vous pouvez aussi négocier avec le notaire. Ce n'est pas forcément naturel, mais il y a des portes qui sont ouvertes pour négocier avec le notaire. Absolument. Et donc, formez-vous au quotidien, dans la vie courante, à négocier. Nous, c'est quelque chose pour tout, bon, pas à la boulangerie, mais dans le quotidien, c'est important que vous ayez ce réflexe de toujours demander un peu plus parce que de toute manière, vous ne risquez rien. Vous risquez juste qu'on vous dise non, ce n'est pas possible, mais ce n'est pas grave. La septième étape, on était à sept, je dirais, c'est le déceler les différents pièges qu'il peut y avoir dans les compromis et les actes de vente notariés. Alors, c'est un peu parfois indigeste, les documents sont épais, quand on n'est pas juriste, ça ne sert à rien d'un super roman, mais malheureusement, on s'est aperçu par l'expérience qu'il peut y avoir des oublis, des erreurs des notaires et après, la responsabilité, c'est quand même vous qui avez signé, donc c'est toujours compliqué à gérer après. Donc, il faut vraiment, lors de l'étape de compromis et d'actes de vente, mais je dirais surtout du compromis parce que c'est le premier, c'est le départ, il faut être super pointilleux sur toutes les lignes, tous les termes que vous ne comprenez pas, vous notez tout, tout, absolument tout et tout doit être éclairci et clean avec le notaire le jour du compromis et tant que ce n'est pas clair, vous ne signez rien. Voilà, étape importante parce que c'est vraiment celle qui va concrétiser et là, il ne faut pas se tromper. Oui, tout à fait, si je puis me permettre de rajouter justement ce dont tu viens de dire, c'est vraiment primordial parce qu'on croit souvent que parce que le notaire a une certaine autorité ou autre, on peut lui faire conscience, les yeux fermés, mais il y a souvent des adieux également, il y a souvent des choses qui sont mal rédigées dedans donc vraiment très, très important et merci de l'avoir souligné, c'est quelque chose qui ne revient pas à ça. L'étape numéro 8, c'est la constitution en fait de son dossier pour la banque, pour le financement. Donc ça, c'est une étape qui est aussi très, très importante qui peut d'ailleurs être gammée parce qu'en fait, c'est toujours un peu les mêmes choses qui reviennent mais c'est quelque chose qui est très, très important il faut vraiment, finalement, il ne faut pas se mettre dans une démarche de dire je vais aller chercher un crédit à la banque, non, il faut vraiment se mettre dans une démarche de dire je vais aller présenter mon projet à la banque et on arrive en tant que finalement responsable de projet et on explique à la banque voilà, mon projet c'est ça, j'en suis intimement convaincu et j'ai préparé un dossier avec, comment dire, un business plan à la limite comme on présenterait finalement un dossier pour un projet dans une entreprise ou comment dire dans la vie professionnelle quotidienne il faut vraiment y aller avec cette démarche et avec ce professionnalisme et plus on est sérieux plus on met les éléments en fait qui sont importants et qu'on rassure le banquier et plus on a de chance effectivement d'avoir son écoute et au-delà d'avoir son écoute d'avoir son approbation après pour le plan. Absolument Neuvième étape je dirais une fois qu'on a le financement on a signé avec le locataire c'est l'exploitation c'est trouver le bon locataire donc trouver le bon locataire alors ça dépend évidemment du type de bien si on parle de l'immobilier commercial on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans une autre interview sur l'immobilier commercial mais disons qu'il faut s'appuyer sur vraiment sur le sérieux de l'activité l'antériorité avoir rencontré les gens bon c'est des choses de bon sens finalement il n'y a pas de il n'y a pas de recettes absolument qui réussissent à 100% si on parle d'un bien d'habitation il y a évidemment toute une panoplie de documents que l'on peut demander selon le pays dans lequel on se trouve mais il faut quand même le rencontrer il faut quand même sentir les gens et pour diminuer le risque et ça ce n'est pas une science exacte bon en tout cas nous on avait fait sur notre blog vous pourrez trouver notre blog construire sa retraite vous pourrez trouver une liste de 30 critères que vous pourrez télécharger qui sont assez qui sont très précis sur comment trouver un locataire pérenne voilà donc je vous invite à aller le consulter mais il ne faut pas il ne faut pas se tromper non plus là-dessus et dernière étape la dixième la dixième c'est le volet fiscalité en fait il faut aussi regarder la fiscalité de son bien et comment on va gérer cette fiscalité là aussi alors c'est propre à chacun la fiscalité c'est propre aussi à son pays la fiscalité en France ce n'est pas forcément la même qu'en Belgique mais c'est un point qui est aussi important il y a des outils fiscaux il y a des avantages fiscaux il y a aussi des écueils dans lesquels il ne faut pas tomber et il faut en tenir compte aussi dans le choix du bien et dans l'exploitation du bien parce que typiquement par exemple en France si vous investissez dans un bien dans lequel vous prévoyez de faire des travaux c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant parce que vous allez naturellement vous mettre dans une disposition fiscale qui va être intéressante voilà donc c'est quelque chose qui est important il faut toujours prendre en compte la fiscalité en fait qui va être gérée à votre investissement immobilier super merci pour ces dix étapes alors vous l'avez déjà annoncé tout à l'heure mais où est-ce qu'on peut officiellement donc vous retrouver alors on peut nous retrouver donc sur le blog construire-ça-retraite.com on peut nous retrouver régulièrement sur BFM Business dans l'émission intégrale placement en général vers 10h10 donc on intervient au moins une fois tous les trois mois donc Gaëtan nous parlera bientôt en direct de meublé étudiant moi je parlerai de démembrement et de nulle propriété dans quelques semaines on peut nous retrouver également sur notre chaîne YouTube dans laquelle on met les différentes vidéos du moment et on peut nous retrouver tous les vendredis à 9h03 un vendredi sur deux sur radio-imo.fr donc dans laquelle dans notre émission et bien on s'exprime sur le sujet de la quinzaine et donc voilà on récupère quelques questions auxquelles on répond en fin d'émission exactement voilà parfait alors je crois qu'on avait une surprise pour les autres exactement pour les plus assidus d'entre vous qui sont restés jusqu'à la fin et nous nous en remercions quelle est cette fameuse surprise dites-nous tout alors on a parlé c'est du lourd c'est du lourd c'est du lourd alors on a effectivement parlé à plusieurs reprises dans l'interview de notre nouvelle édition donc la deuxième édition de notre livre immobilier investir malin pour préparer l'avenir et donc ce qu'on propose en fait c'est la possibilité de gagner en fait un exemplaire en fait de cette nouvelle édition celui-ci dédicacé dédicacé voilà c'est vrai exactement dédicacé envoyé dans la boîte aux lettres voilà donc alors pour pour le gagner c'est c'est très simple donc on on vous invite à laisser un maximum de commentaires sur sur l'interview alors Elodie au bas de la vidéo que ce soit sur le support de ton site ou de Youtube j'imagine et puis on fera un tirage au sort alors peut-être pas par huissier on fera ça par les méthodes plus traditionnelles et artisanales et donc la personne qui sera élue et bien recevra ce livre chez lui gracieusement et avec plaisir et dédicacé et dédicacé c'est surtout la dédicace qui compte voilà évidemment en tout cas merci à toutes et à tous de nous avoir écouté et puis merci à Elodie de nous avoir accueillis dans cette interview merci à vous et concernant le tirage au sort je propose qu'on tire au sort d'ici une dizaine de jours comme ça ça nous laisse l'effet de suspense et de compétition parce que vraiment à nouveau je vous le conseille je l'ai lu j'ai lu la première édition le mien n'est pas dédicacé malheureusement mais j'aurais peut-être dans quelques temps en tout cas merci Alexandre merci Guétan pour ces précieux conseils c'était vraiment une interview très riche qui sort des sentiers battus donc vraiment merci pour ça quant à moi je suis ravie de vous avoir accueillis ici j'espère que l'interview vous a plu si c'est le cas vous connaissez la chanson un petit pouce un abonnement un commentaire vraiment allez-y et surtout si vous souhaitez vous lancer dans l'investissement locatif en Belgique je vous invite à vous inscrire via le lien qui s'affichera ci-dessous dans les commentaires pour bénéficier de votre session stratégique offerte afin de parler de votre projet immobilier je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo 100% belge à bientôt Guétan à bientôt Alexandre à bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada